Musique Bonjour, je me présente Didier Miolan, arboriculteur dans les Alpes de Haute-Provence. Ça part de mon grand-père qui a été, qui a dès le début créé une station de conditionnement. Donc en fait, je n'ai fait que reprendre la station de conditionnement de mon père et je l'ai développée. Donc aujourd'hui, on est atypique, on est quelques-uns en France, à avoir une station de conditionnement entièrement privée. Pour moi, c'est une force parce que le fait de pouvoir piloter l'ensemble, le verger et la station de conditionnement en même temps, en fait, les décisions sont prises très rapidement et toute la filière s'adapte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que je ressens des commerciaux un changement de la demande, je suis capable de le répercuter très rapidement au niveau des vergers. Quand je suis rentré dans la structure familiale, il y avait 4 ou 5 structures commerciales qui étaient de la même taille que Blue Whale à ce moment-là. Moi, personnellement, déjà, humainement, je me suis de suite très bien entendu que l'équipe de Blue Whale venait d'être renouvelée, donc c'était des jeunes de mon âge. Et ensuite, il y avait une complémentarité. Donc ça a été deux éléments. La complémentarité venait du fait que dans le Sud-Ouest, il n'y avait quasiment plus de Golden. Et nous, nous avons vraiment dans les Alpes la réputation d'une Golden haut de gamme. Donc en fait, on était complémentaires. Le Sud-Ouest a porté des bicolores, la granit, les nouvelles variétés. Et nous, on a porté la Golden, la réputation de la Golden dans les Alpes. Donc on était complémentaires et vous allez bénéficier de notre origine.